Moi, je regarde le parcours de Strasbourg sur les dix dernières années. Ça sent le football ici. Il y a cette passion, il y a cet amour pour ce club, ce club représente quelque chose pour la ville, la communauté, pour l'Alsace en général. Et on sent vraiment une forte relation entre le public et les joueurs. Et cette passion-là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Et c'est pour ça qu'être ici aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour moi parce qu'il y a des bases encore qui sont solides. Il y a cet amour, cette relation entre supporters et joueurs. Il y a vraiment une ambiance, il y a l'atmosphère qui me fait croire qu'on peut vraiment très bien travailler dans ce club. Comme club, on se doit d'être ambitieux. Je pense que maintenant, Strasbourg fait partie des clubs références par rapport à son travail qui a été fait sur ces dernières années en Ligue 1 et par rapport à le support qu'il y a derrière ce club. On se doit d'être ambitieux et on le sort ambitieux. Et ça, ça sera le message qui sera vraiment clair aux joueurs. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de m'appuyer sur ce qui a été fait ces derniers mois. Le précédent coach, Anthony Thie, a fait du excellent travail sur créer un état d'esprit. Et ça, c'est important pour moi de le garder, de s'appuyer là-dessus pour pouvoir changer, bien sûr, une ou deux choses. En tant qu'entraîneur, on arrive toujours avec des idées de jeu assez claires qu'on a envie d'imposer. Mais une philosophie de jeu, bien sûr, qui est essayer de se projeter un peu plus vite vers l'avant, essayer d'avoir un peu plus de possession. Il y a plein d'éléments de jeu qu'on a envie d'améliorer. Et la seule façon de le faire, c'est de bien travailler et d'être clair par rapport à ce que je veux des joueurs.